Et bonjour, on va se faire une nouvelle vidéo Mercato OGC Nice, le mercato hivernal de cette saison 2023-2024 et ça sera pour moi très certainement la dernière vidéo de ce mercato hivernal, tout simplement je vais t'expliquer pourquoi parce que sauf retournement de situation dans le sens des arrivées, c'est terminé pour l'OGC Nice, le dernier arrivé étant Valentin Rosier en tout cas en termes de départ, on annonce des Ayub Amraoui et Robson Bambou en prêt donc normalement, mis à part je te dis grosse 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 perturbation dans le club OGC Nice, normalement ça devrait être terminé dans le sens des arrivées donc c'est parti, je t'ai pris tout ce pêle-mêle parce que depuis quelques jours c'est vrai qu'au sein du mercato OGC Nice, c'est vraiment le bordel on en entend de tous les côtés, il y a des informations qui sortent de partout alors je t'ai tout regroupé et je vais t'expliquer pour mettre tout ça à plat et que tu comprennes le mercato OGC Nice hivernal de cette saison parce qu'il est plutôt actif ce mercato, encore une fois, en tout cas dans le sens des rumeurs en tout cas après, en termes de départ et d'arrivée, pour les départs c'est encore possible en tout cas pour les arrivées, c'est terminé, je te l'ai dit tout à l'heure donc comme d'habitude, d'abord un petit tour au sein du club avec les joueurs qui sont déjà à l'OGC Nice bien sûr, tu le sais, Salvatore Sirigu est parti à Istanbul et s'est engagé avec le club de Fatih Karagumrouk désolé pour la prononciation les gars, mais en même temps, c'est un nom à dormir sous les ponts tu vois, j'ai envie de te dire, le gardien de l'OGC Nice, l'ancien gardien en tout cas, a résilié son contrat avec le gym c'est maintenant officiel, il est parti en direction d'Istanbul Sirigu, merci pour rien parce que moi, la seule image que je garde de toi au-delà de ton expérience, de ta qualité de gardien c'est le moment où Marcine Bulca, on a l'impression qu'il se blesse et ta réaction c'est, non mais je ne vais pas rentrer sur le terrain les gars donc merci pour rien très concrètement toujours au sein du club, Pablo Rosario serait dans le viseur de West Ham, Fulham, Brentford, Wolverhampton et notamment deux clubs allemands donc pour moi, je pense que ça, ces infos-là, il y a beaucoup d'infos que je vais vous donner c'est surtout à prendre pour le prochain mercato, le mercato estival c'est-à-dire que je pense que là, actuellement, l'OGC Nice se prépare pour le mercato estival qui arrive en fin de saison parce que je pense que là, très clairement, l'équipe va énormément changer la saison prochaine il va avoir énormément de départs et donc du coup, un renouvellement énorme et il va falloir faire très vite, donc le gym s'active maintenant donc pour moi, Pablo Rosario va rester jusqu'à la fin de saison tout simplement, je vais te dire pourquoi parce que déjà, c'est un gros dépanneur notamment au poste où on manque de joueurs et surtout que le coach Farioli compte énormément sur Pablo Rosario donc pour moi, ce sont juste des pistes mais qu'il faudra peut-être approfondir pour le mercato estival à la fin de la saison le gym, ça tu le sais aussi, souhaite se séparer de Youssef Atal dès cet hiver et il n'a pas été inclus dans le deal avec Valentin Rosier donc le gym souhaite s'en séparer le plus rapidement possible et pour ça, il faut que ça passe par une très bonne performance de sa part à la canne mais je pense que Youssef Atal devrait quitter le gym peut-être à partir du mercato estival je ne pense pas qu'il fasse d'énormes prestations à la canne et notamment, s'il se blesse, ça va être compliqué encore une fois en termes de joueurs toujours de l'OGC Nice Jean-Claire Thaudibault encore une fois et cette fois-ci, ce n'est pas du côté de l'Angleterre qu'on s'intéresse à Jean-Claire Thaudibault même s'il devrait rester au club jusqu'à la fin de la saison un nouveau club s'intéresse à lui et c'est le grand Bayern de Munich qui souhaite renforcer sa défense centrale donc ils sont intéressés par Damso ou Damso, je ne sais plus du RC Lens et par Jean-Claire Thaudibault donc là encore une fois c'est à prendre avec des pincettes puisque je pense que Thaudibault, je l'ai déjà dit dans ma première vidéo et je le maintiens encore, il va rester jusqu'à la fin de la saison la venue de Valentin Rosier donc ce latéral droit aurait ouvert des portes à un potentiel départ de Jordan Lotomba qui a des touches à Crystal Palace et des touches à Wolfsburg cependant, après mieux réflexion et quelques heures de réflexion quelques jours de réflexion Jordan Lotomba devrait conserver son poste et sa place de titulaire au sein de l'OGC Nice jusqu'à la fin de la saison et on combinera avec une rotation avec bien sûr Valentin Rosier Rosario et Antoine Mendy pardon donc ça encore c'est des informations à apprendre pour le prochain Mercato Estival qui arrive très bientôt les gars du coup avec le départ de Salvatore Sirigu le gym aurait jeté son dévolu sur Younout Radu le gardien de Bobs Moons prêté par l'Inter de Milan comme il est prêté par l'Inter de Milan je pense que c'est plutôt pareil, une avancée sur le Mercato le prochain Mercato Estival qui arrive donc Boulendi assurera la doublure de Marcine Bulca jusqu'à la fin de la saison et donc pas de recrut potentiel puisque de toute façon je vous l'ai dit à part retournement de situation aucune arrivée ne devrait se faire pour l'OGC Nice depuis l'arrivée de Valentin Rosier longtemps approché par l'OGC Nice aussi les saisons dernières on le sait la rumeur Moeskine qui revient encore une fois un attaquant cette rumeur est encore abordée lui qui souhaite quitter la Juve pour retrouver du temps de jeu puisque là-bas il n'évolue pas il ne joue pas pour là le Mercato Hibernal bien évidemment c'est non la saison prochaine pour le Mercato Estival je pense que c'est non aussi parce que tout simplement deux autres clubs s'intéressent à Moeskine et c'est tout simplement le stade René mais encore plus haut l'Atletico de Madrid et je pense que depuis ça fait je crois deux saisons qu'on est sur Moeskine je pense que si Moeskine avait du signal au GC Nice il aurait fait depuis peut-être déjà la deuxième saison où on avait des rumeurs sur lui donc pour moi Moeskine ne sera pas de la partie ni cet hiver ni pour la saison prochaine donc autre rumeur aussi où le GC Nice mais ça c'est pareil je pense pour le Mercato on prépare le Mercato Estival qui arrive à la fin de la saison le GC Nice s'intéresse à Rota Silva l'évier portugais du Victoria SC mais le Victoria SC en demande 10 millions donc c'est assez énorme pour le GC Nice même si on dira oui tu as de l'argent bon bah écoute c'est comme ça ils ne veulent pas dépenser des sommes folles dans des joueurs donc 10 millions c'est énorme mais pourquoi pas au Mercato Estival parce qu'on va perdre beaucoup de joueurs donc ça peut bouger en termes d'attaquants et donc la dernière arrivée qui a clôturé dans le sens des arrivées le Mercato au GC Nice c'est Valentin Rosier tout droit qui arrive tout droit du Besiktas il s'est engagé avec l'OGC Nice en prêt avec option d'achat obligatoire il était de passage à Dijon au Sporting Portugal et dernièrement au Besiktas il souhaite se relancer à l'OGC Nice la seule chose que je peux dire sur Valentin Rosier parce que je ne le connais pas énormément je sais qu'il était énormément apprécié énormément apprécié au Besiktas énormément apprécié par le staff énormément apprécié par les supporters du Besiktas c'est un joueur en pleine maturité il a l'expérience de la coupe d'Europe donc ce qui fait que si on lève l'option d'achat obligatoire pour la saison prochaine si on joue l'Europe c'est un joueur qui va énormément nous aider notamment si Jordan Nottamba part et que Youssef Atalpard il va falloir se renforcer à ce poste de latéral droit donc il va apporter sa fraîcheur et son énergie au club bienvenue Valentin Rosier à l'OGC Nice et on espère que tu vas faire de très belles saisons au sein du club rouge et noir et voilà les gars c'est la fin de cette vidéo mercato très certainement la dernière comme je te l'ai dit parce que mis à part rebondissement fou il n'y aura pas d'autres informations je ne vais pas te dire les informations qui vont circuler parce que ça sera en prévention du prochain mercato estival donc mis à part un truc fou non Florian Thauvin ne viendra pas à l'OGC Nice et c'est une bonne nouvelle j'ai envie de te dire c'est une très bonne nouvelle notamment en tant que supporter mais en tant que en tant que si j'étais au staff de l'OGC Nice je suis bien content de ne pas avoir Florian Thauvin au sein de l'OGC Nice sur ce on se retrouve très rapidement samedi pour le match 16ème de finale de Coupe de France face à Bordeaux je me tâte à faire un petit live match on verra dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse ça sinon on se retrouve pour de prochaines vidéos ciao viva la bailleta et l'Issan Issa et l'Issan Issa